Durant les sixième journée limousine, les apprentis bouchés des CFA de Nouvelle-Aquitaine ont démontré leur savoir-faire durant le concours des meilleurs apprentis bouchés. On a un métier par transmission orale, bien sûr, parce qu'on a besoin d'un maître d'apprentissage pour nous expliquer, nous montrer, mais on a également un métier manuel, puisqu'en fait, une fois qu'on a cette information, on doit le travailler. On doit travailler le produit, on doit travailler la viande. Ça passe par des heures de travail, ça passe par de la répétition, de la méthode. Donc oui, évidemment, quand on voit des jeunes comme ça, c'est super, parce qu'on voit des jeunes qui manipulent la viande, qui ont un bon coup de patte. Il y a un geste technique qui est là, et il est pour la plupart très bien fait. On a été invité pour participer au concours, donc on fait quelques concours comme ça régionaux dans l'année, c'est toujours agréable. On peut déjà les préparer sur les concours régionaux et après les emmener au concours des meilleurs apprentis de France. On fait un accompagnement technique pour les aider un petit peu à évoluer dans leur cache. On leur donne quelques conseils, mais ceux qui sont à la manœuvre, donc forcément, notre impact est minime. Début de deuxième année de CAP, effectivement, ils commencent déjà à maîtriser les techniques de base. À partir d'un programme, donc là en l'occurrence, on a une épaule de bœuf, une épaule d'agneau et une côte de bœuf. Donc on a les tâches du boucher professionnel, donc c'est le désossage, le parage, l'épluchage, le fisslage et le bridage. Alors déjà, ça leur montre un petit peu, dans le monde du travail, qu'est-ce qui se fait aussi ailleurs. Donc ça les confronte à d'autres personnes qui sont au même niveau. Donc ça permet aussi d'évoluer, de se préparer un examen. Et puis dans la vie professionnelle, c'est important de se mesurer aux autres aussi. Les techniques sont à peu près similaires, mais après certaines bêtes ont par exemple des os plus épais, plus gros, des muscles plus ou moins développés en fonction de la conformation. Donc il peut y avoir des choses bien différentes d'une race à votre. On a tous effectivement des préférences. Moi je sais que j'ai une forte préférence pour la viande d'agneau et de bœuf. Pourquoi ? Parce que c'est très technique. C'est aussi complètement différent. Le bœuf et l'agneau, c'est différent, mais c'est d'autres techniques. On a tous nos pattes. Il y en a qui vont préférer le veau également, bien sûr. Donc c'est des choses qui sont souvent complémentaires, parce qu'en fait le ficelage de l'agneau, il est très technique, alors que le désossage du bœuf est plutôt complexe. Voilà, c'est des choses qui sont très importantes pour nous. Il faut les préparer, il faut qu'ils aient les bases. Une fois qu'on a les bases, là c'est le petit plus, où on fait des entraînements avec des gestes techniques qu'ils ne voient pas lors du CAP souvent. C'est des choses qu'on voit au BP, mais on les entraîne nous en CAP avec ces gestes techniques quand il y a des concours ou des compétitions. L'hygiène et sécurité sont notées lors du concours, sont notées lors des examens, et même tout au long de l'année, lors des TP en cours. L'hygiène et sécurité sont notées et sont primordiales dans nos métiers. Face aux clients, c'est primordial. Le geste est très important. On juge l'ensemble du travail, dans le sens où on regarde également l'hygiène, la tenue du tablier, la tenue du couteau, la tenue de la table. Et le plus important, c'est surtout ce qui reste sur les os et sur les nerfs. Il faut qu'il en reste le moins possible. Donc c'est vraiment un travail global de jury. C'est pour ça qu'il faut être très attentif. Je ne sais pas si vous avez vu, on fait beaucoup le tour. On surveille chaque geste, les coups de couteau qui peuvent partir. Et on surveille également le port de la tenue obligatoire de protection, qui est le gant et le tablier. C'est le B.A. du métier. Et puis c'est également l'image qu'on veut en donner. Et ce genre de concours permet aussi de le démontrer. Pour notre part, au CFA Moulard-Rimbaud, on dépasse les 100 apprenants. On avait du mal à faire venir la jante féminine. Mais les mentalités changent ces dernières années. On arrive à avoir des jeunes filles dans nos groupes de formation. Et c'est très, très, très bien. Travailler la viande, c'est la fabriquer. C'est plein de choses comme ça. La toucher, ça ne me dégoupe pas du tout. J'adore ça. Et j'adore fabriquer la viande pour le faire après. C'est sympa, le contact avec la cuillardelle. C'est ma fille. C'est vous qui lui avez donné cette affaire ? Non, 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 toute seule. Elle aime la boucherie. Elle a fait une formation pour ça. Donc c'est pour moi qui l'a incité. C'est elle-même qui a choisi. Moi, je dis que c'est un bon pas, déjà, dans ce métier. Participer à un concours. Déjà, ce n'était pas évident d'être sélectionné. Bon, mais elle est contente. On ne reste pas par défaut en boucherie. Il faut que ça plaise énormément. Et quand ça plaît, on s'en sort très, très bien. Ce n'est plus une voie de garage, loin de là. Je vois, j'en forme beaucoup. Et c'est quand même une belle récompense quand ils arrivent à en sortir et qu'ils restent dans le métier. Et je vois, j'ai encore des jeunes qui sont arrivés là chez des collègues qui sont là aujourd'hui, que j'ai formés en CAP. Et là, c'est un grand plaisir de les voir participer aujourd'hui tout en ayant le sourire. Le travail final, on voit la décoration. C'est important, c'est le rendu visuel, oui. Mais le plus important, ça reste la base du métier. Ça reste l'épluchage, le parage et le fissage. Le désossage compte aussi énormément. C'est vraiment les bases du métier qui font qu'un jeune sera meilleur qu'un autre. Je pense même que c'est un devoir de bien travailler la viande, de bien la présenter, parce que derrière, c'est aussi un respect de la clientèle. Moi, j'ai eu la chance d'avoir deux meilleurs apprentis de France en charcuterie, pas en boucherie pour l'instant. Mais les clients, ils sont très sensibles et ils accompagnent le jeune aussi. Et je vois, comme pour aujourd'hui, beaucoup de clients demandent si on est présent justement pour venir voir. Ça fait vraiment plaisir. Philippe, dans le mot artisan, il y a le mot artiste. Déjà, je ne voulais pas faire le métier de boucher, je voulais faire le métier de l'artisanat, d'artiste, de la création. Les métiers de la sculpture, les métiers de la marqueterie, tous ces métiers d'art. Et puis, je me suis découvert ce métier de la boucherie où on pouvait justement réaliser de belles matières, de belles œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada